bonjour à toutes et à tous c'est rebord j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien je voulais d'abord vous remercier pour votre soutien sur les deux premières vidéos que ça soit simplement regarder les épisodes lâcher un like ou bien écrire un commentaire ça aide vraiment la chaîne ça aide vraiment référencer la chaîne sur youtube n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît on va continuer à augmenter la qualité et en parlant de qualité j'aimerais remercier le premier tipeur de la chaîne jonathan voilà merci beaucoup ça fait extrêmement plaisir et puis écoutez si d'autres personnes souhaitent également soutenir la chaîne les deux liens de tipeee et de utip sont en description de la chaîne dans la section à propos donc je vous laisse aller regarder bien entendu j'oblige personne chacun est libre de donner ou de ne pas donner et puis je suis pas le genre de personne qui vais demander à chaque fois d'avoir un don bien de vous abonner mais c'est vrai que ça fait plaisir lorsque quelqu'un le fait de sa propre volonté ceci étant dit j'aimerais aussi vous dire qu'on va augmenter vraiment la qualité de nos vidéos et à partir de maintenant on va partir sur un rythme de deux vidéos par jour sur ce let's play donc sur crusader kings 3 d'ici quelques jours on va également partir sur d'autres jeux mais on continuera nos sessions sur crusader kings 3 je vous garde un peu la surprise il ya un petit peu de suspense vous verrez ça d'ici quelques heures quelques jours maximum mais voilà on va continuer à proposer enfin en tout cas on va améliorer la qualité et puis je vais essayer de vous proposer une palette de jeux un petit peu plus varié pour qui en est pour tous les goûts si ça peut faire découvrir des jeux à quelques-uns tant mieux et puis pour les autres de toute façon on continuera sur crusader kings 3 ceci étant dit on va continuer sur cette partie alors on venait de conquérir ce comté la chefferie de semigalian qu'ont compté dans lequel il y a un lieu saint donc c'est parfait on a quelques prisonniers à rançonner et puis on a aussi un médecin à recruter puisqu'on a perdu notre médecin bon c'est pas la meilleure des idées on va cliquer sur rechercher un médecin pour le moment si aucun candidat intéressant ne vient notre cours on pourra mettre notre chancelier au rôle de médecin pour le moment ils nous aiment bien donc c'est correct mazovi c'est vraiment intéressant à aller chercher comme comme duché on va de toute façon le capturer puisque ça fera partie de l'empire sud baltique et puis pour la petite histoire mazovi c'est aussi l'endroit où on a la ville de varsovie barchava en polonais donc automatiquement on va aller la chercher puisqu'elle fait partie deux jours de l'empire sud baltique pour le moment en tout cas vous voyez que ça fait partie du royaume de pologne et que vraiment comme je le disais sur la vidéo précédente la priorité c'est de faire le royaume de lituanie avant tout donc mazovi ce sera vraiment dans un second temps voilà ceci étant dit on peut mettre notre point de ralliement ici lever des troupes et puis reprendre sur play alors on va par contre au cas où assassiné ce serait intéressant mais vous voyez notre perso au niveau assassinat il est vraiment pas terrible j'aimerais bien plier les alliés mais on n'a pas beaucoup de prestige malheureusement puisque shellmo est aussi en guerre pour le moment on va essayer d'attaquer tout seul alors miko va à la 10 et puis leïman à la 30 on va partir sur miko va bon là on croise un petit peu les doigts pour que on puisse combattre l'armée ennemie sans avoir les renforts de la grande pologne puisque la grande pologne qui est juste à côté a quand même 1600 hommes donc c'est la dynastie piast qui gouverne la petite la grande pologne et c'est justement la dynastie qui est à l'origine de la couronne polonaise c'est une dynastie qui va s'éteindre et qui sera remplacé ensuite par les jagelon qui actuellement est un nom extrêmement répandu en pologne il ya vraiment beaucoup d'universités qui ont toujours ce nom de dynastie c'est vraiment encore plus que piast d'ailleurs on est tranquille pour le moment sur ce siège pendant que le siège est en train de se dérouler petit rappel du coup par rapport à notre maison la maison d'iscavia on a par contre là on a quelqu'un qui arrive sur nous bon ça va ça devrait aller s'ils nous attaquent ce serait parfait je commence à me dire que ça va peut-être pas passer mais on a quand même un bon commandant de toute façon ils sont déjà sur nous donc écoutez on y croient voilà il faut y croire comme quoi arunas fait vraiment du très bon boulot c'est propre merci arunas tu te bats vaillamment là pour conquérir ton territoire on devrait être tranquille s'il n'y a pas les renforts je vous avoue que j'hésite un petit peu aller sur l'armée à nuit au lieu de siéger la ville bon on prend en risque je sais que certains vont être frustrés par mon gameplay je fais forcément des erreurs de toute façon on peut toujours apprendre à s'améliorer etc et puis c'est vrai qu'en enregistrant parfois il ya des choses que je fais et que je ne ferai pas forcément en jouant solo hors caméra des erreurs des choses qui ne sont pas optimisés alors désolé par avant si vous arrachez les cheveux en regardant mais voilà si vous avez des pistes d'amélioration des choses qui vous ont choqué en tout cas dites le en commentaire et puis j'essaierai d'y remédier ça sert aussi à ça d'avoir vos retours ok on a capturé la ville et on va aller attaquer l'armée ennemie on va partir aujourd'hui attention sur un épisode très très guerrier très très militaire je pense qu'on va essentiellement faire de la guerre de toute façon aujourd'hui on va simplement continuer de les attaquer puisque j'ai pas envie que les renforts arrivent de leur côté et donc on a une nouvelle fille donc on en a pour le moment deux Danila qu'on a eu sur l'épisode précédent Saul et puis cette fois-ci Jevna qui est intelligente donc écoutez c'est très bien en plus j'aime bien le prénom Jevna franchement on va éduquer cette fille on va l'éduquer nous-mêmes et du coup je ne crois pas que Danila ah non Danila a déjà un tuteur très bien donc il serait temps quand même d'avoir un garçon puisque on a trois filles donc ça va être très compliqué au niveau de la succession il va vraiment falloir que notre femme nous fasse un fils on croise les doigts à la runas on croise les doigts aussi c'est 55 ans de cette histoire donc la guerre a fini c'est très bien on a récupéré donc le troisième lieu saint on va pouvoir réformer la religion à condition bien sûr d'avoir suffisamment de piété donc ça devrait pouvoir monter tout seul un petit peu avec les différentes guerres qu'on va faire avec des personnes d'autres religions et puis avec le temps tout simplement vous voyez qu'on a plus 5 par mois on va donner ça à notre champion la liste de nouveaux assos s'agrandit et on va si possible on va enchaîner tout de suite voilà la Samogiti courante sont faibles après la guerre qu'on vient de mener avec eux dans l'épisode précédent on pourrait conquérir tout le comté et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire même si ça nous coûte un peu de piété et qu'on a besoin de cette piété il faut vraiment qu'on avance et qu'on détienne le plus possible le royaume de Lituanie ce sera vraiment une belle avancée et un bon départ pour la suite de toute façon la Lituanie va conquérir le monde on le sait, c'est qu'une question de temps mais voilà c'est vraiment notre premier objectif pour le moment c'est d'avoir sur le royaume et puis à partir de là on le verra on sonne on n'a pas l'allié pour le moment je pense qu'on peut largement s'en sortir sans lui allez on va pas les laisser se recruter c'est une petite fin on part sur le premier il faut au final aller sur le DDN parfois c'est ça aussi il y a un Christopher Kings c'est vraiment déjà des pillages comme on le voit et puis il y a l'air après les armées et les armées aussi on devrait avoir le temps d'avoir le pillard voilà c'est parfait Aruna c'est une vraie machine donc on va faire nos sièges on va siéger la capitale on va voir si ce sera suffisant peut-être qu'on va comment capturer des personnes de valeur par contre il va forcément essayer d'aller siéger notre capitale également donc malheureusement on va devoir y aller à premier choix pour nos enfants pour notre fille Saul suite à la condamnation à mort d'un modeste voleur j'ai demandé à ma fille héritière Saul ce qu'elle en pensait elle a répondu que la peine était beaucoup trop sévère pour un crime aussi petit Saul gardait le trait juste cynique ou tempéré tempéré c'est quand même vraiment pas mal juste c'est d'une vertu pour nous et en plus ça ne procure pas de stress alors théoriquement nos filles on devrait pas les jouer puisque j'espère vraiment avoir un garçon donc on va partir sur juste comme ça pas de stress et c'est une vertu pour les vigilistes donc on est bien voilà c'était presque sûr qu'ils allaient viser notre capitale donc on va essayer de les anéantir assez rapidement et puis ensuite de continuer la guerre puisqu'il va falloir qu'on capture des villes ennemies afin de faire monter le score de guerre alors je me rends un peu à cache-cache là avec eux ce qui aiderait vraiment c'est d'avoir un commandant qui a une vitesse de déplacement plus élevé ça nous ferait courir un petit peu moins mais pour le moment on a passé en stop donc on verra pour plus tard on peut faire une petite construction une salle de rassemblement ça va augmenter le contrôle et qui a augmenté notre prestige et on en a besoin puisqu'on est en déficit et c'est pas l'idéal c'est essentiellement à cause des hommes d'armes qu'on a levé mais de l'autre côté on avait pas vraiment le choix on avait vraiment besoin d'avoir plus d'hommes d'armes dès le début parce que c'est un début qui est assez compliqué avec vraiment toutes les autres tribus autour et des tribus qui sont vraiment énervées les russes, tous les pilleurs donc le début vraiment avec beaucoup d'hommes d'armes et puis un personnage en martialité dans cette zone là ça facilite grandement quand même le début de la partie voilà, là on a des vikings qui arrivent pour le moment c'est pas notre territoire mais ça va le devenir donc on va pas aller les chercher de toute façon on peut pas les battre puisqu'ils ne sont pas hostiles ils ne sont pas en train de piller notre terre ils ont d'ailleurs presque le même logo que Courland on peut pas vraiment se permettre de faire deux armées différentes donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va avoir fini de séger la ville il va falloir revenir sur la capitale pour se protéger mais dans le futur on aura suffisamment d'hommes bien sûr pour se faire deux armées avec deux commandants distincts et notre femme va être le tuteur de Dania il nous reste des prisonniers alors est-ce que... alors lui il est très intéressant voilà, on a capturé toute la ville voilà c'est parfait otage de valeur on est passé à 60% ainsi j'auras suffit c'est très bien on disperse ainsi soit-il et donc on vient de récupérer un nouveau duché on a récupéré le duché de Samogiti avec le titre même s'il nous manque un petit comté que la Prusse a gagné juste avant puisqu'il y avait une guerre entre la Prusse et la Samogiti de toute façon on va également attaquer la Prusse puisque pour le moment on est encore en trêve avec Courland pendant encore trois ans donc prochaine guerre contre la Prusse mais il faut qu'on s'occupe un petit peu de nos prisons voilà donc une personne qui pourrait être un très bon vassal puisqu'il est humble alors tout ce qui est humble et confiant au niveau des traits c'est vraiment génial et elle elle est aussi très intéressante malheureusement c'est une femme donc on ne devrait pas pouvoir l'utiliser pour qu'elle soit notre maréchal ni pour qu'elle soit guerrière pour le moment c'est aussi pour ça qu'on va essayer de réformer la foi pour faire en sorte que les femmes éventuellement puissent occuper des postes dans notre conseil et puis aussi pourquoi pas devenir des chevaliers allez on va pouvoir changer notre védulité au niveau du chancelier c'est parfait voilà notre vassal va être content on va quand même l'influencer pour le passer en positif l'intendant malade on va le remplacer par le champion ce sera toujours mieux le maître espion je pense pas qu'on est mieux voilà et puis au niveau du maréchal 17 c'est légèrement mieux c'est un vassal mais bon celui-ci est vassal également au niveau des traits par contre on a logisticien téméraire et pillard téméraire et pillard ouais c'est intéressant allez on va le changer également voilà toujours sa taille ok et du coup on enchaîne sur la prusse j'abuserais un petit peu si on conquiert aussi le duché ça va vraiment mettre à mal notre solde empiété mais on va plutôt faire ça la grande chefferie de prusse voilà et je pense qu'on sera vraiment en nombre de comtés à deux doigts de pouvoir former le royaume de la lituanie donc peut-être qu'à la fin de cet épisode on deviendra roi ce sera vraiment génial ça fêtera voilà le premier don de Jonathan mais à coup pas j'ai vu quelque chose on a trop de propriétés alors on va pouvoir en donner on s'ajoute que derrière on pourra vous voyez surtout des registres et puis aussi avec un meilleur score et si on prend la tendance on pourra avoir plus de domaines mais pour le moment on est quand même très très montré surtout que c'est des comptés qui ont 3 et 4 slots alors c'est assez intéressant cette s'il a un peu moins donc on va la donner je pense qu'on va la donner à un vassal qui existe déjà donc ça, ça lui fera plaisir de toute façon pour le moment on va pas vraiment se prendre la tête à respecter comment dire vous voyez si on met la vue du ché théoriquement il faudrait qu'on donne toutes les terres à la même personne si on donne une terre à quelqu'un en Samogiti on va pas derrière donner une terre ici en Masurie ou ailleurs puisque ce serait il y aurait vraiment des pénalités mais de toute façon en étant tribal nos vassaux malheureusement vont vraiment faire n'importe quoi ils vont véritablement comment capturer tout ce qu'ils peuvent et il faudra en étant féodal refaire un petit peu de ménage par rapport à ça donc pour le moment c'est pas très très important on va renseigner et on peut créer un duché mais voilà ça va coûter des sous on va le faire quand même on peut se le permettre voilà donc on a désormais deux titres nos deux duchés enfin grande chefferie puisqu'on est tribal on se fait piller c'est souvent comme ça le pillage alors qu'on est en guerre c'est vraiment quelque chose de très lâche mais on peut rien faire diplomatie habile mon chancelier le chef Yann utilise à travailler dur pour convaincre mes vassaux et les pays voisins que le traité paie signé avec Courland est imparfait, illégitime et injuste pour moi je peux donc de nouveau lui déclarer la guerre comme bon me semble c'est parfait écoutez, dès qu'on termine avec la pluie on repart sur Courland on est vraiment là attention au taquet Arunas et semi-galliant qui est épargné du siège de Riga fortification a retenu ses troupes les pillages qui ont résulté ont été isolés donc on perd un petit peu en prestige un maudit plieur on peut malheureusement pas encore être à deux endroits en même temps donc pas de regrets de toute façon il faut vraiment qu'on fasse ses guerres et qu'on avance donc c'est pas très grave on va aller chercher la capitale directement et puis on va construire on va construire un marché et puis derrière on fera une salle de rassemblement pour le prestige proposition sensuelle où que j'aille je peux être sûr que ma femme me suit ses regards les mots qui sortent de sa bouche je sais exactement ce qu'elle cherche je vais la garder de moi très près vous couchez avec votre femme c'est gentil mais non non on a vraiment besoin d'un fils donc on va la garder près de nous très près voilà ma femme bien aimée lorsque je retourne dans les appartements que je partage avec ma femme je suis agréablement surpris par ce que je vois notre lit a été orné de coquillages et elle est allongée dessus souriant tranquillement travers nos ébats nous réaffirmons le dévouement l'un envers l'autre que nous avons juré devant Dievas peut-être d'une manière plus charnelle que prévu une par le mariage et maintenant par le coeur très bonne nouvelle notre femme devient notre amante alors vaut mieux que nous soyons l'amant de notre femme plutôt qu'elle en trouve un autre donc c'est pour ça que je dis très bonne nouvelle on a deux armées là qui sont en style on va siéger ils ont l'air d'être partis sur leur siège alors on va faire de même et ils n'ont pas d'armes de siège donc voilà on est à peu près sur la même durée il y a un mois d'écart et notre femme est enceinte vous voyez comme quoi on a pris une bonne décision juste avant de passer la nuit avec ça ça devait être l'effet des coquillages d'ambly à mon avis ça a dû décupler le potentiel de fécondité bon alors notre forme est un petit peu bizarre avec le petit morceau de Lituanie ici mais ça va vite s'arranger on est quand même dans une guerre pour récupérer le duché et après on aura vraiment une belle petite forme si on regarde du coup au niveau du titre du titre du royaume de Lituanie vous voyez il nous manque encore 3 comptés et 250 pièces d'or donc on va économiser pour la création du titre ce qui est génial c'est que on va plus vite que les ennemis si j'ai les idées en plus il y a 2 guerres voilà c'est très bien ok on va capturer je suis tenté quand même de les attaquer mais on est un peu léger quand même donc on va pour le moment attendre et puis on va renforcer on va renforcer un petit peu les archers et on va voir si les Prussiens enfin la Prusse ne va pas aller chercher ah très bien on est un ministre alors on y va voilà on va prendre un parrain c'est vraiment génial on va savoir du médecin qui augmente un petit atout on va partir sur méthodique par rapport à la fascination culturelle parce qu'il faut absolument qu'on déjogne de plus en plus d'émorations culturelles on doit les avoir toutes débloquées pour passer au féodal la paix du mensonge Saul qui est déjà juste et qui pour le moment est fourbe alors fourbe c'est vraiment pas terrible cela m'a fait un choc de surprendre Saul en train de voler le contenu du coffre de voyage du chef Valguina notre vassal elle a blâmé un jeu qu'un autre enfant aurait inventé mais je pouvais dire qu'elle mentait donc fourbe honnête ou humble humble c'est intéressant et puis honnête honnête ça l'est un peu moins je vous avoue pour le moment on va faire ça on gagne du stress bien sûr mais oh non c'est pas possible non mais une fille quand je vous ai dit qu'on était maudit et qu'on allait avoir que des filles honnêtement ça c'est typiquement dans la suite de ce que j'ai dit il va vraiment falloir qu'on ait un garçon je sais pas comment on va s'en sortir si on a pas de garçon 4 filles là c'est vraiment abominable et puis Birut au niveau du prénom c'est quand même pas terrible et on va partir sur Jonathan voilà ça fera penser à Jonathan le premier tipeur on y va il va falloir que je fasse plein d'enfants si je veux donner un nom à chaque fois au tipeur donc on va avoir de plus en plus de tipeurs c'est la petite blague honnête mais honnêtement les tips sincèrement et puis en dehors de ça vraiment les commentaires et puis tout ce que vous me dites aussi en dehors parfois de Youtube pour certains ça me motive vraiment à continuer donc on est motivé on va vraiment se faire un beau petit let's play et puis petit à petit augmenter la qualité des vidéos, des montages etc et donc semaine prochaine, au milieu de la semaine prochaine on partira également sur un nouveau jeu donc je vais faire une petite vidéo à ce sujet très bientôt ça va vraiment être une dinguerie franchement il n'y a pas d'autre mot c'est un jeu qui fait un gros gros buzz et on en reparlera dans une autre vidéo on se fait piller, voilà ça c'est vraiment regrettable malheureusement on ne peut pas faire grand chose c'est un peu le problème quand je disais qu'avoir un petit morceau qui n'est pas vraiment rattaché au nôtre c'est compliqué pour la défense puisque on pourrait peut-être lever des troupes ici pour aller défendre mais on ne peut pas lever sur un endroit qui est attaqué donc si on n'a pas d'endroit possible on est obligé de lever les troupes ici au plus proche et le temps d'arriver là-bas, potentiellement le pillage est déjà fini ou alors ils sont déjà repartis donc c'est très très compliqué mais bon ça va être vite résolu, on est en train de prendre la Prusse on a toujours de la conversion culturelle par contre voilà c'est vrai que j'ai oublié ça un petit peu il faut vraiment augmenter le contrôle dès lors qu'on aura un petit peu remonté le contrôle on pourra faire en sorte que notre maréchal forme nos chevaliers et les commandants c'est vrai que j'ai oublié de le faire un petit peu avant et puis là la priorité vraiment ça va être le contrôle donc on le fera dès que c'est possible bien entendu on va augmenter un peu la vitesse, le temps de passer de siège ah très bien notre femme est enceinte j'espère que cette fois ci ça va être un garçon alors si c'est un garçon croyez moi on l'appelle Harunas directement puisque ça va être notre descendant et notre futur personnage et il faut absolument reprendre le nom du papa ne serait-ce que pour le fun on va aller chercher les ennemis ici voilà, le combat en forêt donc pour nos archers on a un très avantage vous voyez on a plus 20, plus 30 ok très bien et on va séger une autre ville la gare devrait être finie bientôt et là Lituanie s'agrandit véritablement bon le logo par contre de la grande chefferie pour le moment est un petit peu moche mais comme vous avez pu le voir le logo du royaume de Lituanie est carrément classe avec notre chevalier sur un filet de Destrier pillage un jour, pillage toujours Minsk est de retour alors dès qu'on va voir le royaume on va les piller mais d'une façon assez violente parce que c'est le retour là vraiment on s'est fait piller par eux je crois au moins 2-3 fois facilement depuis le début ils reviennent sans cesse voilà ils vont continuer sûrement mon fils alléluia ça c'est parfait bon on dit pas alléluia en Lituanie à cette époque là avec cette religion mais là honnêtement c'est génial Vingoldas pour le moment il est intelligent et il est beau non il est pas beau mon fils donc parfait ma femme a été si courageuse si forte les mots ne peuvent décrire mon amour pour vous nous avons maintenant un parfait petit garçon et comme je vous le disais même si Vingoldas c'est sympa on part sur Arunas Junior Arunas voilà à 33 ans on a enfin un héritier donc on peut on a deux options je vais vous laisser choisir vous me dites en commentaire on va voir est-ce que vous avez quelques heures parce qu'on va sortir l'épisode la suite demain matin enfin dépendamment à quelle heure vous allez regarder cette vidéo en tout cas on va avoir quelques heures entre les deux vidéos toujours est-il que soit on décide aujourd'hui de partir sur du célibat et ce sera notre seul enfant ce qui peut être risqué puisque c'est possible qu'il lui arrive tout un tas d'accidents qu'il meurt, qu'il ait des traits d'éducation totalement bidons et du coup ce sera un personnage qui sera pas très intéressant à jouer ou alors on prend le risque que notre femme qui a 41 ans normalement elle devrait plus faire d'enfant à peu près vers 45 ans quelque chose comme ça mais ça pourrait très bien déjà être la fin ça dépend un petit peu elle est en bonne santé mais bon on sait jamais elle pourrait refaire un fils si c'était le cas on aurait deux garçons au niveau de la succession on serait donc un petit peu plus safe et puis ça pourrait être aussi plus compliqué à gérer donc vous pouvez me dire en commentaire si vous pensez qu'une solution est mieux que l'autre on va y réfléchir d'ici le prochain et puis vous voyez le royaume de Lituanie enfin le duché pour le moment c'est véritablement agrandi on se fait piller on va régler ses problèmes de pillage on va aller les chercher nous aurons fini les pillages avant mais on va se venger et puis après on va vite donner les domaines à nos vassaux pour ne pas avoir de pénalité allez c'est donc la vengeance c'est la grande pologne qui nous plie ah non la mazovie la mazovie avec ils ont un logo quand même qui se ressemble beaucoup et pour le moment d'ailleurs la pologne à sa en comment sa capitale ici elle est déplacée par la suite justement par la dynastie piast pour créer warszawa donc c'est pour ça que vous voyez pas encore warszawa parce que à cette époque là la ville de varsovie n'est tout simplement pas encore créé est-ce qu'on va avoir le temps de chercher les pillages de mer on va voir ça on n'a pas de malus immédiatement pour les propriétés qui viennent d'être conquises donc c'est pour ça que je me permets de ne pas le faire immédiatement alors ça va être juste malheureusement on va disperser on va donner ses propriétés à un vassal est-ce qu'on a un candidat intéressant et bien justement on a celui qui a le très confiant et qui en plus a des bonnes stats que ce soit en intrigue ou en martialité et on va lui donner on va lui donner un je pense qu'on va lui donner toute la plus voilà on va lui donner toute la plus c'est peut-être ce qu'il y a de mieux mais on va essayer de pas avoir trop de vassaux non plus et puis de renforcer ceux qu'on a déjà puisqu'après plus de vassaux de plus en plus de vassaux à gérer ça fait que ça devient plus compliqué et à ce niveau de la partie même si on a un seul vassal qui se rebelle on est en capacité de le mater assez facilement et vous pouvez créer le royaume de Lituanie et on va se garder ça pour le prochain épisode il nous manque juste une centaine de pièces d'or on va voir quand même si avec les rançons à peu près à combien on monte et il nous manque vraiment rien il nous manque 50 pièces d'or mais on va s'arrêter là et on crée on va créer le royaume au prochain épisode voilà donc c'était Erebor j'espère que l'épisode vous a plu on se retrouve très bientôt pour la suite d'ici là prenez soin de vous allez ciao